salut tout le monde c'est pixel j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de thalassa age of the abyss juste avant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait c'est gratuit c'est juste un clic et ça aide énormément la chaîne donc là vous êtes en train de vous demander qu'est ce que thalassa age of the abyss d'ailleurs il n'y a même pas le logo c'est normal on est sur une démo thalassa est un enfin est une émission sur france 3 déjà pour commencer mais c'est avant tout un jeu édité développé par team 17 un jeu comme je les adore un jeu comme j'aime m'y plonger c'est un jeu à histoire vous savez on a fait deep beyond ou beyond deep il y a une semaine deux semaines on l'a fait en entier c'est un petit jeu un petit livre comme j'ai aimé l'appeler un livre un petit peu pour les vacances et ben là thalassa c'est exactement la même chose mais en un peu plus poussé et plus et plus long bien entendu donc c'est un drame psychologique en fps en vue fps qui est solo et qui se déroule durant l'année 1905 on va incarner un personnage qui s'appelle cam et c'est un scaphandrier qui va devoir et ben plonger dans le navire thalassa qui est un navire qu'il connaît bien parce que et ben il a tous ses amis qui étaient et en fait ben il a coulé et ils sont tous morts en gros ça va être un voyage émotionnel sur la vie et la perte d'être cher quelque chose qui est rarement traité dans le jeu vidéo ou du moins il est survolé c'est surtout avec des scènes d'action et là on va être dans l'intimiste dans le déroutant et on va dire dans le peut-être le poétique la poésie et dans on va dire un aspect plus roman c'est pour ça que j'avais envie de le faire donc et ben n'hésitez pas à aller voir sur sur steam si ça vous intéresse et puis nous on va découvrir ça tous ensemble on va faire cette démo je me suis pas spoil on va essayer de comprendre ce qui va se passer alors bien entendu c'est une démo donc il ya des chances qu'on commence en plein milieu du jeu et qu'on comprenne pas grand chose ça veut pas dire que le jeu est naze ça veut juste dire qu'ils veulent pas spoil j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie moi ça me tarde de mettre les pieds dessus écoutez c'est parti ok donc on est directement dans notre scaphandre à bord du thalassa je sais pas du tout comme je vous ai dit dans l'intro ce qui s'est passé on va découvrir ça tous ensemble alors il nous dit ça parce que on est déjà venu sur ce navire et lui aussi celui qui nous parle qui est à la surface sur un autre navire le connaît bien donc nous sommes là c'est un jeu d'enquête un jeu d'histoire il faut savoir qu'il faut tout fouiller tout vérifier parce que le jeu je vous montrer comporte des arbres d'énigmes pour comprendre ce qui a conduit au naufrage du thalassa tirez au clair les événements qui l'ont précédé trouver des indices clés pour susciter les questions les énigmes prêtes à être résolus s'affiche en jaune sélectionner l'indice que vous voulez regarder dans l'arbre lorsque des énigmes sont résolus de nouvelles peuvent apparaître et créer des branches ok 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 donc on en a une mais comme vous pouvez voir c'est notre première énigme donc là il nous explique en gros qu'il faut prendre des indices pour les mettre dans l'arbre généalogique de l'énigme pour le débloquer vous allez voir ça c'est très simple donc là on dirait que le sainte catherine n'a pas été remonté en fin de compte pourquoi est-il reparti sans le galion je vous explique en gros thalassa donc le navire et son équipage sont partis je pense des états unis de mémoire pour aller remont enfin pour aller on va dire à l'endroit où il y a eu un galion espagnol il y a 300 ans qui s'appelle le sainte catherine qui a coulé donc le thalassa et ben dans les années 1905 son but c'est d'y aller de remonter à la surface l'épave et de montrer aux yeux du monde ces merveilles ces trésors un petit peu uncharted avant l'heure et là de ce qu'on voit c'est qu'il n'a pas du tout remonté le galion et qu'il a coulé le thalassa avant même d'arriver je pense ben à son objectif on va voir ce qui s'est passé donc pour le moment vu que c'est une démo on a un indice clé qui sera je pense débloqué bien avant mais on n'a pas le début du jeu donc le berre du thalassa trouvé au fond de la mer était vide on dirait que le sainte catherine n'a pas été remonté en fin de compte alors le berre je pense que c'est la plateforme pour mettre le navire enfin ce qu'il en reste de l'épave du galion d'il ya 300 ans c'est comme une espèce de présentoir si vous préférez et ben il est vide donc ça veut dire qu'ils n'y sont pas allés et ben écoutez on est là je vois qu'on a déjà une brochure on va voir ce qui se passe le ss thalassa ce siècle sera marqué par de grandes avancées que ce soit dans les airs sur terre ou en mer et le thalassa est à l'avant-garde de ce dernier grâce à ce navire nous est nous explorerons et repousseront les limites de l'histoire et de l'archéologie maritime notre prochaine expédition nous permettra de remonter des profondeurs le sainte catherine un galion espagnol qui sommeille sous les flots depuis près de 300 ans cette entreprise n'est pas une sinecure et c'est pour cette raison que vous avez été invité à visiter le navire et investir dans ce projet historique l'aventure nous attend tous isabelle greenwood donc pour ceux qui n'ont pas ce que ça veut dire cette entreprise n'est pas une sinecure c'est dire ce n'est pas une mince affaire ce n'est pas quelque chose de facile tout simplement donc j'avais raison petit galion de 300 ans qui devait récupérer et malheureusement une niçon pas parvenu donc là nous avons gagné un indice un élément donc c'est ici qu'on a tous nos indices nos objets nos documents donc là nous avons la brochure que nous venons de lire et celle où c'est très important ce qu'il va falloir tout fouiller pour pouvoir débloquer des énigmes voilà parce que si je vais là pour le moment on ne voit pas parce que là c'est des énigmes documents enfin de vrais documents pas des brochures je pense que ça sera là on les on peut pas les voir mais là il nous faut un document qu'on n'a pas trouvé il n'y est pas dedans donc la brochure qu'on a trouvé ne fait pas partie de cette liste on en a une note la tienne ss thalassa une nouvelle approche de l'archéologie par j linden inauguré le 15 septembre 1898 depuis les chantiers navals de new york le ss thalassa récemment baptisé s'efforce d'accomplir un exploit unique en cette ère nouvelle d'aventure maritime marqué jusqu'à présent par les expéditions polaires du discovery et du gosse mademoiselle isabelle greenwood héritière de la fortune des greenwood et la propriétaire et la principale financeuse du thalassa ce dernier a été construit dans le but de faire avancer l'exploration maritime et archéologique le navire a été conçu pour permettre aux plongeurs d'opérer sur les fonds marins mademoiselle greenwood et son équipage ont pour ambition de remonter les vestiges d'antan à la surface leur première mission à bord de ce navire sera l'exploration d'une trière grecque antique dans la mer égée pour mademoiselle greenwood ce n'est que le commencement avec plusieurs et là c'est complètement illisible forcément vu que le navire est complètement sous l'eau d'ailleurs on peut voir ça regardez on est sous l'eau mais de toute façon ça se voit vous voyez les bulles donc là on a eu un deuxième élément alors je sais juste pour vous montrer je vais pas le faire pour tous les éléments on le verra au fur et à mesure je vois si dans les énigmes il a été mis voilà dans les énigmes voyez il ya un article de plaît de presse là là il fait partie vraiment de pourquoi et enfin l'avancée sur la on doit trouver une info sur l'avancée de la mission là forcément ça n'est pas une mais si je le mets j'assemble voilà je ne peux pas déduire via cet article pourquoi ils sont repartis sans le galion voilà et c'est là où c'est super bien c'est que tant que j'ai pas récupéré le bon le bons articles enfin le bon indice excusez moi ça c'est en bleuté vous voyez c'est pas en jaune comme ils nous ont dit au début ça passera en jaune sur brillant quand on aura découvert des documents pour trouver une énigme mais attention c'est pas pour ça que c'est facile parce que là on n'en a qu'un à trouver mais il y aura des énigmes où il y aura plusieurs trucs à trouver et on aura une tonne de documents donc ce sera à nous de faire la part des choses allez on est parti on avance j'espère quand même que je vous ai bien expliqué en le thalassa quand il était un quand il était à flot quoi et là je crois que c'est mademoiselle greenwood et lui par contre je sais pas qui c'est isabelle a fait construire le thalassa il y a 7 ans donc oui en 98 là on est en 1905 bon bah on avance oula qu'est qu'est ce qui a ouais merde oh c'est tout l'équipage du navire enfin du thalassa enlever la poussière oh j'ai l'impression que c'est nous sur la gauche regardez en scaphandrier et le moustachu là c'est celui qui nous a parlé à la radio cette photo était prise il ya deux ans ouais mais excuse moi c'est nos amis ok et ben je vais voir donc vous pouvez passer de pont d'un pont à l'autre du thalassa lorsqu'il ya du nouveau sur un pont comme une nouvelle zone cruciale ou un objectif des bulles apparaissent à côté du pont en question genre là vous voyez il faut que j'arrive dans le pont des officiers il faut que j'arrive à cette salle de planification mais nous on est ici donc on va devoir monter au pont numéro 1 là on est vraiment rez-de-chaussée là on a le le moins 1 le moins 2 ok 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 vous voyez c'est vachement plus grand qu'un que le jeu que je vous ai fait il ya une semaine ok donc de ce que je vois il y avait quand même pas mal de monde et on est les deux seuls en vie et il ya trois et trois six sept huit huit personnes disparues bon eh ben on avance qu'est ce qu'on a là dedans un fer à cheval un enregistreur phonographique breveté et un fer à cheval en argent 1 quelqu'un oublier son fer à cheval et donc le phonographique un pour ceux qui se demanderaient ce sont des des petits tubes en comme le vinyle c'est voilà des petits tubes bah tiens il y en a un juste là des cylindres c'est des cindres des cylindres où en fait on enregistrait à l'époque la voix et en fait pendant que vous parliez donc vous n'avez pas une énorme longueur vous pouvez pas enregistrer 15 minutes un c'est c'est très court et en fait ça enregistre sur je sais pas si c'est du vinyle ou si c'est enfin voilà c'est sur un sur enfin c'est une aiguille qui enregistre dessus qui écrit comme là qui creuse en fait avec les vibrations de la voix dans dans un espèce de cornet comme une corne si vous préférez comme les anciens téléphones et en fait pour le relire et ben fallait lire à l'inverse fallait remonter l'aiguille dessus ou là pardon j'ai shooté ma ma souris on va prendre le cylindre on doit avoir des informations dessus ok new york news new york news ouais c'est ça c'est ça mais il est c'est ça bah on va trouver on va voir on va voir par contre ouais bon bref c'est pas j'ai dire par contre qu'est ce que ça fout là mais c'est ça fait peut-être partie de l'expédition fallait bien qu'ils enregistrent hop là après c'est une manière dans le jeu de pouvoir avoir des enregistrements audio alors qu'en en 1900 tiens on a une vieille radio et là on a l'instrument voilà avec la petite aiguille c'est comme c'est vraiment un c'est vraiment un comme un vinyle en fait comme un disque à plein enfin un disque de vinyle et après il faut tourner ah ben voila ok ok comment ça pourquoi qu'est ce que attendez ah on a un nouvel indice une inconnue faisait passer un entretien hans non hans c'est le capitaine peu enthousiaste pendant le repas qui était elle et que faisait elle là alors là tu m'en poses une bonne c'est peut-être à elle que ça appartient en fait c'est ces rouleaux de phonographes un télégraphe tiens ah c'est du morse mais ça doit être du morse d'ancienne génération parce qu'il faut savoir que le morse a évolué deux fois en très peu de temps une vingtaine d'années donc je sais pas si c'est un si c'est le enfin si si c'est l'ancien ou pas l'ancien c'est ce qu'on avait utilisé pour pique soir à l'époque j'avais utilisé je crois l'ancien n'est pas le nouveau bon et ben écoutez on avance l'ambiance est là l'ambiance est folle oula ça s'est arrêté à 5 heures 4 5 heures 4 du matin ou 5 heures 4 de l'après-midi peut-être bon passager 3 on est parti ah il ya un nom dessus j'ai pas eu le temps de voir il ya un nom sur la porte ça doit être quand même un sacré défi parce qu'il faut savoir qu'on est en scaphandre c'est à dire qu'on est lesté d'une ceinture de plomb et qu'on a un scaphandre qui fait au moins 80 kg il écrit quoi bailey ah mais c'est le c'est le vestiaire de notre ami qui est en surface ok 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 on a quoi là infirmerie je parie qu'on va pas pouvoir l'ouvrir et merde c'est pas grave on va passer ailleurs oh la 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 le hall central alors vous avez des petits frises c'est le c'est le jeu c'est normal c'est une démo oh la la c'était stylé hein par contre je me demande comment elle a pas pété la la verrière ok cela fait des j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps excusez moi j'étais abasourdi par le fait que la verrière soit pas pété non mais il n'y a pas de soucis hein il n'y a pas de soucis on a quoi là ah fermé pour cause de sécurité pour des raisons pardon de sécurité ok donc ça doit être complètement verrouillé on peut pas passer de toute façon ça a commencé à rouiller même si on est arrivé je pense rapidement sur les lieux parce que je vois que c'est pas quand même trop défoncé on a quoi là oh mais c'est le galion qui voulait qui voulait ramener cette dernière expédition est personnelle comme un appel à l'aventure la remontée du Sainte-Catherine notre famille a toujours eu une certaine affinité avec la mer la fortune de mon père étant en grande partie due à ses bienfaits et je peux sentir l'océan m'appeler au plus profond de mon être mon ancien mon ancêtre pardon Francisco Cabrero Caceres fut capitaine du Sainte-Catherine et cette expédition a pour but de mettre ses trésors en lumière Isabelle Greenwood d'accord en fait donc ça appartient à enfin ça n'appartient plus à personne malheureusement mais ça appartenait à sa famille le Sainte-Catherine était un navire de ligne espagnole qui a sombré il y a près de 300 ans dans les Antilles grâce à la consultation de documents historiques et à des recherches minutieuses le lieu de son naufrage a finalement été découvert avec les moyens et l'équipement disponible à bord du SS Thalassa cette épave longtemps oubliée ses artefacts seront remontés des profondeurs ok on n'a rien de débloqué pour le moment on va faire le tour tiens je vois qu'on a une porte là enfin une... ah non une coursive oula c'est fermé non pas passé ok et ben on descend qu'est-ce que c'est vitrine sécurisée pourquoi ils ont sécurisé les vitrines ah il y a peut-être eu peut-être une tempête peut-être ouais s'il y a un tenet à sa collection ouais c'est peut-être ça ok la déesse Thalassa c'est peut-être pour ça qu'elle a appelé Thalassa le navire elle a fait construire ce navire on a quoi là l'ambiance est folle l'ambiance est maximale ah c'est un album enfin un album s'il y a des photos parce que là oh qu'est-ce que c'est Thomas et Jessie ah Thomas donc le non mais non c'est Hans non c'est pas non 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 j'ai confondu j'ai cru que c'était le capitaine mais Jessie c'est la c'est la c'est la c'est la journaliste qui est à bord mais Thomas je sais pas qui c'est tiens ok donc on la voit avec le phonographe je vous ai dit on dirait une corne vous avez vu on parle dedans et ça retranscrit le son photo de Jessie à le bon souvenir de Maria d'accord donc c'est dans les éléments on les a là tac 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 pareil je vais faire ça c'est tout ce qu'on a trouvé de toute façon ah on en a un autre qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce que ça va nous dire un petit peu à la d'advice pendant que tu es au vol du ship ne pas s'étonn't pas au contraire de Kadri comment ? il est un peu bien mais je suis appris ça comme journaliste C'est plus qu'il a des préférations, comme notre capitaine stoïque. Si vous n'êtes pas sur la bonne côté, il peut être très improfessionnel. Je n'ai pas vu le côté de lui avant, et je sors que mes nourritures étaient blandaient jusqu'à ce qu'il m'a forgé. Vous pouvez voir que Thomas, je suis surpris qu'il n'y ait pas de balle à ce place. Mais on ne sait pas qui c'est. Eh bien, il y a une sacrée ambiance là, sur le navire. Oh là là, c'est fresque. Regardez, avec les ondulations, on dirait que les gens marchent sur le tableau, alors pas du tout. Eh bien, on n'a rien débloqué. Eh bien, écoutez, on avance. Là, c'est fermé. Ça, on a vu, ce sont les cordages. Eh bien, on avance, écoutez. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je voulais voir le tableau, mais ça m'a dirigé vers là. Enfin, le tableau. M et K. Je ne sais pas qui c'est. M et K. Attendez, j'ai peut-être raté un truc. Vu comment, j'ai failli passer à côté de ça contre le mur, parce que je voulais voir le tableau, heureusement. Autrement, je serais passé à côté, et on aurait été peut-être bloqués. Je refais un petit tour. Parce que la salle est grande, quand même. Oh, un crabe ! Oula, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le crabe. Ah ben, tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, une photo. Oh ! Des cœurs. Portrait de Keïmar. Ah ! Ben, ça ne serait pas en relation... Une photo de Keïmar assis sur le pont, jouant de la guitare. Quelqu'un a dessiné un cœur au stylo dessus. Oui, alors, quelqu'un a dessiné un cœur et on a vu que... Je ne sais pas si on le voit, non ? On ne peut pas le voir ? Merde, on a vu qu'il y avait un cœur aussi qui était contre le mur. Donc, ouais. Il y a un M et Keïmar avec quoi ? Alors là ? Avec qui ? Avec la journaliste ? Non, je ne sais rien. Donc, oui, je voulais voir ça. Le cœur du SS Thalassa. On peut voir la verrière, hein, qui est quand même assez grosse. Oh, il y a une maison à l'arrière, regardez. Non ! C'était un sacré bestiaux, hein. Eh ben, dis donc. Waouh. Attendez, c'est quoi, là ? On est où ? Je ne sais pas où on va. Isabelle Office. Ah ! Les quartiers de la chef. Et là, c'est fermé, c'est fermé. Ok, les quartiers... Attendez, il n'y a rien au fond. Rien au fond. Donc, c'est les quartiers de la chef. Il va peut-être avoir des infos sur ce qui s'est passé. On a quoi, là ? Une pionnière des temps modernes. Mademoiselle Greenwood, à bord du SS Thalassa, par Jay Linden. À l'occasion du premier anniversaire du voyage inaugural du SS Thalassa, on voit que c'est illisible mais on comprend, en interrogeant Mademoiselle Greenwood, il apparaît clairement qu'elle est une personne unique, traçant sa propre voix, ainsi qu'une femme moderne et indépendante. J'ai appris à me faire confiance et à me débrouiller seul afin de poursuivre mes objectifs. Une leçon que j'ai tirée de mes homologues masculins. Le conseil d'administration de Greenwood et compagnie peut qualifier mes expéditions historiques de caprices égocentriques, mais très franchement, c'est mon argent, mes caprices. Enfin, je comprends que c'est ça, parce que mes capres, à moins qu'elles fassent de la cuisine, ça m'étonnerait. On n'a rien débloqué, encore une fois. On avance. Oh là 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 là. De quoi les plantes ? Derrière la cambusse ? Derrière la cuisine ? Alors attendez, j'aimerais bien voir où est la cuisine. On est là, donc on est parti de là. Là on a vu, c'était fermé l'infirmerie, on est passé là, on a fouillé, on est passé là, on a lu le truc là sur Isabelle, et là on est dans son bureau. Et la cambusse est là. Ok, on doit passer là. Mais on a le réfectoire aussi. Bon, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un boudoir ? C'est qui ? Oh, le fer à cheval ! Ça appartient à elle ? Et c'est qui elle à côté ? Ça serait Isabelle alors, c'est son bureau. Donc elle serait amie avec quelqu'un, c'est qui elle ? Donc Isabelle est amie avec une gamine dont on a vu son photo mère et fille. Ah d'accord ! Donc c'est sa fille à Isabelle. D'accord. Et elle a perdu son bracelet porte-bonheur dans le coffre de phonographe. Ok. C'est quoi ça ? On ne peut pas le ramasser. On a deux trucs. On a quoi là ? Ça c'est les vieux tiroirs avec les poignets en bronze. L'ambiance est folle. Moi j'adore. Je suis vraiment fou du truc. On a quoi là ? On n'y voit rien. 1, 2, 3, 4, 7. Relevés disparus. Ah, il y a des relevés qui ont disparu. Isabelle avait des étages à entier de relevés de comptes datant des dernières années. Mais des relevés avaient disparu pour le mois de mai et juin. Ok. Donc là aussi ça a été attaché. Je pense que ça a été attaché. Là, il n'y a rien. Ça a été attaché parce qu'il y a eu une tempête. J'en suis sûr. Il a coulé à cause d'une tempête. Je ne vois pas autrement. 16 juin 1905. Chère Mademoiselle Greenwood, suite à notre précédente conversation, nous avons le plaisir de vous informer que la journaliste que vous avez demandé a accepté le contrat. Comme convenu, nous vous payerons pour l'exclusivité des droits de reportage sur l'expédition du Sainte-Catherine. Elle est actuellement en route vers le port. Il vous contactera par Telegram. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. JF Chester, rédacteur en chef. D'accord. Donc en fait, là, on va pouvoir faire un premier indice. Donc en fait, la femme qui a le phonographe, c'est une journaliste qui a été dépêchée sur le Thalassa, je pense, pour suivre les aventures de Mademoiselle Greenwood. Alors, j'appelle Mademoiselle Greenwood. Ça se trouve, c'est Madame. Mais moi, je l'appelle Mademoiselle. MME, Mademoiselle. Voilà. Si vous me dites non, c'est Madame, c'est pas grave. J'ai commencé à l'appeler comme ça. On ne va pas se formaliser. Alors, bon, on a trouvé la correspondance. Eh bien, voilà. Comment identifier la personne ? Nous avons une photo d'une femme. Donc là, quel était son but ? On a trouvé une correspondance. Eh bien, voilà. On a assemblé. Une journaliste nommée Jessie Linden de l'Illustrate New York News avait été invitée à bord par Isabelle. Ok, on appuie. Et qu'est-ce que ça fait d'autre ? Vous obtiendrez enfin la conclusion complète, ainsi que de nouveaux indices. Certaines conclusions déclencheront des scènes montrant le déroulement des événements. D'accord. Une journaliste... Elle écrivait un article sur l'expédition du Sainte-Catherine. Bah, c'est ce que je me suis douté. Après, il a peut-être juste coulé, le navire. Et peut-être juste... Ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Comme vous expliquez, elle voulait juste... Enfin, c'est juste une découverte. Ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Enfin bon, moi, c'est mon avis. Ok, ok. C'est qui, ça ? C'est nous, ça ? C'est toi, Bailey ? C'est toi, Bailey, là ? Ou alors, c'est son mari ? Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On ne sait pas. Ce n'est pas grave. Allez, on avance. Il faut savoir qu'on est dans une démo. Oh, ça, c'est fermé. On ne pourra pas le voir. Donc, forcément, on arrive au milieu du jeu. On est dans la cambuse, dans la cuisine. Là, on a un menu. Far et calme. Moussaka ! Oh, la moussaka géante. Ok. J'ai vu qu'ils avaient préparé un truc pour le capitaine et qu'il ne fallait pas le toucher. Ah ! La chambre froide. Enfin, le stockage. Il y a peut-être un vélociraptor, comme dans Jurassic Park. Merde, c'est fermé. Bon. C'est pas grave. C'est un jeu à aller-retour, de toute façon. Oh, une figurine. Ça me fait penser un petit peu à tous ces films, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui n'est pas un film de Tim Burton, bien entendu, en plus. Tout le monde se trompe. On va peut-être apprendre un truc un peu mieux, là. Qu'est-ce qu'on a ? Elle est comme une fille ancienne. Elle est une femme de la femme. En tout cas, tout le monde doit être dit de l'importance du respect. Elle semble être une femme plus brillante pour moi. Je peux juste dire ce que je vois. Et je vois beaucoup. Il a l'air aigri, le Kadri. Et pourquoi elle s'aime le chaos ? Elle a fait quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Ok, je sais pas ce qu'il se passe. Oh, c'est quoi ? Un légume étrange ? Oh, on dirait une aubergine en mode vache. Ok. Donc, c'est par là qu'on doit aller. On est d'accord. C'est fermé. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Clé à molette. Ok. Et peut-être par là. Et là, il y a quoi ? Nécessite un couteau. Storage B. Water. Ok. Bon. On va se diriger vers la... C'est quoi ? C'est la réception, c'est ça ? Non, c'est là où il mange, quoi. La cantine. On a quoi ici ? Rien du tout. L'ambiance est folle. Regardez-moi ça. C'est fou. J'adore. Le réféctoire. Oula. Et merde. C'est vrai que ça doit faire... Ça doit faire quelque chose, imaginez-vous, surtout dans les années 1900, quand tu faisais partie de ce genre de mission un peu en dehors du temps, maintenant, hormis la conquête spatiale, ou alors aller dans l'Arctique ou l'Antarctique, mais il y en a très peu. Ça n'a rien à voir avec les métiers qu'on fait maintenant. Imaginez, vous vous retrouvez dans un but commun, même si tu es cuisinier. Je pense que dans le truc, quand tu es cuisinier, tu ne fais pas que la cuisine dans le truc. Tu dois être amené à faire autre chose sur le navire. Donc voilà, tu n'es pas un poste cloisonné et surtout, vous avancez tous dans un but commun et c'est la découverte. C'est plein de trucs nouveaux. Ça n'a rien à voir avec un métier de nos genres. Donc imaginez comment tu devais être proche des gens et comme ça doit faire bizarre de revenir sur des lieux que tu as côtoyés genre un an ou deux ans avant et que maintenant, tu sais qu'ils sont tous morts et tu es là juste pour savoir ce qui leur est arrivé pour toi et pour leur famille. Ça doit faire bizarre de retrouver des objets ou des scènes dévastés où tu sais que les gens ne sont plus là. Ça doit faire vraiment quelque chose. Ça doit être violent en fait. Et oui, parce que la violence, ce n'est pas que pam pam boum boum. Vraiment, la violence psychologique peut être mille fois pire. Ne serait-ce que juste une odeur, un son, une image, une photo. Enfin voilà, un dessin. Il n'y a rien là. Encore un rouleau de scie. Ce n'est pas grave. Il commence à y avoir un truc un peu plus profond là. En même temps il y a quand même de l'échauffement entre les membres de l'équipage. Mais c'est fou quoi, c'est bizarre. Mais par contre qu'elle se mêle d'affaires qui ne la regarde pas c'est juste une pièce rapportée. Elle est juste là pour reporter ce qui se passe dans l'expédition, c'est une journaliste. Elle se mêle un peu beaucoup je trouve. Illisible. Pas à croire que Illisible est empirée aussi vite. « Aide et la bienvenue. Même la dame du manoir s'est retroussé les manches et s'est mise à... » Je devrais probablement moi aussi me rendre utile. Je pense qu'il parle de Isabelle je crois. C'est Isabelle hein ? J'ai du mal avec les noms. Ah ! Qu'est-ce qu'on a ? Difficulté soudaine. Dans son cas le peintre, Jesse décrit l'apparition soudaine de difficulté. Quelle difficulté aura affecté l'équipage ? Ah ! Alors. Note de difficulté. Donc c'est ce qu'on vient de trouver. Signe de difficulté. Euh... La photo non. Le portrait non. Gravure non. Vitrine. Ça me dit qu'on a tout. On va peut-être les vitrines. Signe de difficulté encore. Ça. Qui a pu aider ? Ah bah on a vu que c'était Isabelle. Ah. Il y a quelque chose qui va pas. Euh... Alors ça c'est Isabelle hein. Mais euh... La pancarte ? Non. Attendez. Ah mais attendez. Pancarte et ça. Un front rageux soudain a pris le thalassa par surprise. Je m'en doutais. Si vous voulez que même Isabelle s'est armée d'outils pour aider à sécuriser le navire. Bah oui je suis bête. Pancarte ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pris autre chose. Bah si j'ai pris le morse au cas où. Euh... C'est armée d'outils pour aider à sécuriser le navire. Ok. Ah bon ? Bah le Titanic... Ah tu vas me dire c'est 10 ans avant le Titanic. Mais euh... Il était flambeur neuf aussi. Après ? Ils ont pas coulé à cause d'un iceberg. Ah un outil. Ah c'est peut-être l'outil qu'il nous faut pour la cambuse. On va aller chercher ça. Donc dans son euh... Dans son bureau. Ça mène vers le bureau là. Est-ce que ça je peux le virer ? Allez vire le. Ça va nous faire gagner du temps. Donc en fait ils ont euh... Il y a eu un front orageux qui les a un peu surpris. A moins que ce soit une énorme tempête. Peut-être hein. Parce que là on parle d'un front orageux. Mais ça se trouve c'est une tempête de fou. Qui est arrivée. J'en sais rien. Je dis ça. J'extrapole. J'en sais rien de ce qui s'est passé. Alors. Est-ce qu'il paraît là un outil euh... Dans son bureau. Ah peut-être le coffre. Non. Parce qu'on a un truc en surbrillance hein. Chaque fois qu'on peut récupérer quelque chose. Oh là là. Le sein de Catherine il était magnifique. Ah bah là. Regardez. Ça va. Ça a brillé. C'est la clamolette. C'est ça. Yes. Grosse clé hein. À la bioshock hein. Et bien on est parti. Oh là 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 là. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein. Ce que vous en pensez. Mais ce jeu sera fait hein. Je vous le dire. Il sera acheté et fait sur la chaîne. Il y a aucun... Aucun monde où ça passe à... Ça passe euh... Ça passe à côté hein. C'est formidable hein. J'adore. Ok. Parfait. Voilà là. Pourvu qu'il y ait de l'eau de l'autre côté. Parce qu'autrement. Non c'est bon. Autrement on aurait pas pu l'ouvrir. Allez. Allez. C'est un jeu très lent aussi hein. Il y en a qui... Je préfère le dire hein. De toute façon vous le voyez. Mais je sais qu'il y en a qui... Qui ont du mal avec les jeux très lents. Moi j'aime bien. Ça me permet de réfléchir hein. Sur ce qui arrive hein. Euh... Dans le jeu. De... D'essayer de voir hein. Pourquoi ça aurait merdé. Ok. Qu'est-ce qu'on a là. Bon de travail 100 042. Membre de l'équipe. Caïmar. Superviseur. Eric. Date 28 juin 1905. Tâche. Entretien des plateformes de plongée. Vérifiez toutes les installations d'ici le 1er juillet. Travail commencé à moitié terminé. Thomas m'a demandé en salle des machines. Sérieusement. Eric. A quoi servent ces fiches ? Ok. On a rien. Oh la guitare qu'on a vu en photo. Ok. Donc ça serait un mécanicien Caïmar ? La guitare. Et bah on avance hein écoutez hein. On trouve quelques petits indices. Bon pas grand chose d'important pour le moment hein. Ouais je m'en sors. T'inquiète pas. Je m'en sors. Bah je sais pas où est la... Où est la salle. Je sais pas où est la salle. On va regarder ça. On est où là. On va monter. Donc je sais pas du tout où on est pour le moment on est en bas. Ok. Ok donc là je suis monté. Ah bah on est pas loin. Tac tac et on y est. On est pas loin. Ah. Ah. Oh le tir. Bon moi j'appelle ça du vinyle hein. C'est de la corde. Tresser hein. Et que ça donne un... Un objet dur. Ah c'est bien ça ouais les mécaniciens. Ah c'est aussi le médecin de bord. J'avais raison. Ils ont plusieurs casquettes. J'en ai parlé juste avant. Je sais pas si vous vous souvenez. Entretien avec Keymar. Ok. Storage 1. Et c'est au fond là-bas où on doit aller. Mais attendez là c'est ouvert. On va aller fouiller. Oula ça a pété là. Ah bah il y a encore un cylindre. C'est parti. 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 D'accord. Ça a peut être foutu la merde oui. If you're on the other side of that stairwell to the hub. See if you can unlock it. comment ça ah ça mène pas en bas on est passé de l'autre côté tout à l'heure c'était fermé bah écoute je vais je vais m'en occuper donc dans le jeu final je pense qu'on va faire beaucoup d'aller-retour c'est pour ça qu'on débloque des ah et là je dois maintenir c'est pour ça qu'on doit débloquer des passages ok donc là je peux passer et normalement si ma mémoire est bonne voilà c'est le hall ok et on a vu un petit truc qui clignote mais il était grisé ça veut dire qu'on l'a déjà vu quand on a pas vu un indice il est en jaune pétant enfin jaune blanc qu'est-ce qu'on a là mais le son se passe à merveille c'est un professeur exceptionnel je pourrais l'écouter jouer de la guitare toute la journée si nous n'étions pas sans cesse interrompus ce grincheux est toujours sur son dos et quand cet imbacile lui a pris la guitare des mains j'ai failli exploser ah oui bon là c'est maria ça j'en suis sûr il se passe tellement de choses l'ambiance est pesante je l'ai encore entendu sangloter hier soir je dois trouver un moyen de l'aider d'accord ok 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 ah on a une énigme d'après l'entretien 1b de Hans il a eu du reménage dans le réfectoire on peut entendre maria crier que s'est-il passé récit des événements signe de la personne impliquée ça serait un signe ça parce que là je vois pas ou la guitare non je sais pas qui était impliqué bah maria non c'est pas ça ça peut-être non ou alors ça qui était là ah attendez ça serait pas Eric hum j'essaie de comprendre pour moi ça serait les ça serait les rapports inachevés récit d'événement il y a eu un remue ménage à moins que ce soit ça le récit d'événement c'est bien ça signe de la personne impliquée non hum bizarre Hans non j'essaie de comprendre pour moi ce serait ça ou alors non Keimar je suis bête voilà je suis bête excusez-moi 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 j'ai fait brute force mais voilà pour moi c'était vraiment ça sauf en bas où je cherchais le personnage je croyais que c'était Maria vu qu'on a entendu parler et je croyais que c'était Eric parce qu'on a entendu parler d'Eric dans l'entretien pardon la leçon de guitare de Maria avec Keimar était interrompue par quelqu'un tirer les conclusions ok le cours de musique de Maria était interrompu par l'altécation de Keimar avec qui et pourquoi bah avec Eric on a vu non non source du différent euh ce sont les rapports inachevés on a vu que c'était son voilà formulaire de n'est pas Eric et il les a pas fait parce qu'il passe son temps à faire de la musique en fait avec la gamine je crois je crois signe de tension euh Keima parle des conditions de travail sur le tas ça a écrit alors c'est soit ça soit ça je vais prendre ça qui était impliqué bah il est là Eric alors c'est pas ça c'est ça bingo Keimar et Eric ont eu une altercation dans leur réfectoire à cause d'un désaccord de travail ok une leçon de guitare de Maria avec Keimar était entre ils ont eu une altercation dans leur réfectoire à cause d'un différent au travail ah et on peut visualiser le moment ok ah je peux bouger donc elle était bien amoureuse de lui ah I'm busy at the moment this is important the repairs I tasked you with are long overdue I am tired of having to chase calm down I did that yesterday well there's no report of that how am I supposed to know how about trusting that I've done it I would trust you if you weren't prioritizing everything else and don't you think it's inappropriate to spend this much time with a child who are you calling a child the only way you know how to show authority is by berating people hey you're out of line what are you doing ah oui ah oui ah oui imaginez des frictions comme ça dans un tout petit espace même si c'est un gros navire ok 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 c'est au rage 3 on a rien c'est moi qui tremblait la caméra parce que je je suis pas à la manette je suis au clavier bon il y a quelques frizzes mais bah fais la tête ta salle de planification je vois qu'on a quelque chose là qu'est-ce qu'on a à la poubelle là ton chant de sirène m'a fait tiens et je sais que ton passé te retient ma tourterelle je prouverai ma valeur mon amour ton rejet fait mon malheur what un poème d'amour oh ça c'est un c'est qu'il mars on a quoi là ah des documents ah tiens on va savoir sainte catherine je vois là c'est marqué en haut sur la d'accord sainte catherine 7 jours de 8 à 10 jours donc il y a 7 jours ils étaient à 8 10 jours d'y aller si nous nous remettons en route nous devrions arriver le 5 ou le 6 fouille dans 10 jours de 8 à 7 jours de fouille prévu une semaine pour tout faire si nous avons de la chance donner la priorité ah et on a pas le temps de voir donc en fait ils y sont jamais allés ah ils y sont jamais allés on dirait que le sainte catherine n'a pas été remonté en fin de compte pourquoi était-il reparti sans le galion ça c'est peut-être qu'ils avaient une avarie en fait ils ont voulu faire demi-tour info sur les avancées de la mission curieusement ils n'avaient même pas encore atteint le site de sainte catherine ouais c'est ce qu'on a vu ouais on tire les conclusions ok c'est bizarre ça c'est vraiment bizarre qu'ils aient fait enfin pour moi ils ont fait demi-tour pour une avarie mais bizarre jesse m'a demandé d'enquêter sur la disparition de son matériel d'enregistrement elle insiste sur le fait qu'il n'a pas été égaré mais dérobé dans ses appartements Hans estime qu'il n'est pas nécessaire de mobiliser nos ressources pour cela ok ah bah tiens on peut le faire le matériel d'enregistrement de Jessie donc ça c'est la c'est la journaliste avait disparu qu'est-ce qu'il s'est passé indice sur le lieu du crime ah et oui c'est la manette avec les transcripteurs enfin avec les rouleaux de 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 vinyle enfin qui sont dans je sais c'est pas des vinyles ils appellent ça autre chose de la cire c'est les rouleaux de cire mais d'accord en fait c'est elle comment identifier le propriétaire bah avec ça cette photo on voit avec ça qui a commis le bol bah c'est tout simple c'est Maria bah voilà Maria avait pris les enregistrements de Jessie pour une raison ou une autre mais pourquoi ah peut-être parce qu'elle était il y a peut-être des enregistrements où on où elle dit qu'elle est amoureuse de 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 non je sais pas peut-être c'est les enfants enfin les enfants c'est une adolescente mais ça réagit un peu un peu ni queue ni tête ok on peut avancer là ok l'ambiance est folle oula Alex ouais ah ça c'est nous ça Mathias non je sais pas non peut-être pas peut-être pas nous nous on s'appelle Cam d'accord non 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 c'est pas nous c'est juste que je me vois en scaphandrier vu qu'on était sur le navire il n'y a pas si longtemps non non nous c'est Cam pardon ah tiens c'est quoi Hans m'a chargé d'enquêter sur l'accident avec la grue compte tenu des circonstances et avec la permission de mademoiselle Greenwood j'ai accepté ayant déjà écarté l'hypothèse d'une négligence ou d'une erreur de la part de l'opérateur j'ai pris des dispositions pour qu'une tierce partie examine la grue tandis que je me pencherai sur le point suivant conception technique installation et maintenance achat et qualité ok il s'est passé un truc avec la grue de chargement ou la grue de déchargement de qu'est-ce qu'il s'est passé Hans avait chargé Eric d'enquêter sur l'accident qui causait la mort d'Alex ah la jeune non la jeune femme qu'on a vue sur qui Eric enquêtait-il j'en sais rien moi pour le moment attendez 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 on va même si on peut le faire ah non on peut pas le faire maintenant ah si on peut le faire maintenant mais attendez je vais fouiller la zone parce que je vois pas je vois pas trop ce qu'il veut le dire photo on a quoi là tu n'es plus le jeune mousse que j'ai formé Demesvar ok y'a rien derrière on a un carnet de notes Thomas l'apprenti ah ça serait l'apprenti qui a fait une connerie quelque chose ne va pas ce vomourissement et ces cliquetis persistent il y a clairement un problème requête arrêt complet pour vérification affectation de caillemars en salle des machines nos autres tâches sont suspendues ah ils ont tout arrêté y'avait des problèmes ah c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu jamais aller au sein de Catherine y'avait vraiment des problèmes note de Thomas d'accord Thomas on sait oh ah ils ont mis des choses bah oui elle est morte ils ont mis un collier et tout oula c'était qui pour nous pour qu'on fasse ça ok on a quand même on a quand même ouais on a caressé la photo ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connait enfin on les connait tous mais vraiment tiens regardez ce qu'il y a c'est quoi encore hein on va peut-être apprendre un peu plus s'il peut-être qu'il y a vous Mais il est le capitaine. Non. Ou alors ça serait l'inverse. Bingo. Eric enquêtait sur Thomas, Isabelle et Caimard. Ah ouais, il a enquêté même sur Isabelle. Ah ouais, c'est un fou lui. C'est un fou. Il enquête... D'accord. Ah oui, il y a eu un mort aussi, mais... Hans avait chargé Eric d'enquêter sur l'accident avec la grue afin d'en déterminer la cause. Oui, vu qu'il y a eu un mort. Il s'était intéressé à la conception technique de Thomas, aux pièces détachées achetées par Isabelle et au travail de Caimard quant à l'installation et la maintenance. Et Caimard, vu qu'il a déjà merdé et qu'il était un plus à faire de la guitare et tout. Ouais, je comprends mieux pourquoi il a pété un câble. D'accord, et ça nous a ouvert... D'autres énigmes. Ah, enquête sur Caimard. Eric enquêtait sur Caimard et son rôle dans la construction et l'entretien de la grue. Ah bah oui, source d'inquiétude. La critique. Exemple sur son travail. Je dirais les notes de Thomas. Ah, ça, on l'a. Exemple sur son travail, c'est quoi ? Le signalement du vol ? Rapport inachevé. Ah non, c'est les rapports inachevés. Le travail de Caimard, montré qu'il ne respectait pas les procédures et les règles établies par Eric. Il tirait une conclusion. Ok, et là on est à la dernière conclusion. Le travail a montré qu'il n'aurait rien. Signe d'insubordination. Eh bah, il y a la querelle au travail. Avec Eric. Et signe d'irresponsabilité. Bah, la gravure. Il n'y a plus que la gravure. Je vais mettre la gravure, ça me dit qu'on a tout. Eh bah voilà. La diligence et l'intégrité de Caimard a été mis en doute suite à certaines actions. Bah oui, il passa encore plus de temps avec la gamine et pas à bosser, ce qui a fait un mort en fait. D'aujourd'hui, j'ai été formulé quant à l'indigence. Ok. Et là, on voit qu'il nous manque des trucs pour continuer. On devrait rester découvrir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous manque ? Vestiaire, il manque des trucs dans le vestiaire. Je ne peux pas. Il manque des trucs dans le vestiaire que je n'ai pas vu. Ah. Avie urgent. En raison d'une maintenance impérative sur le Thalassa, donc bah oui, forcément, avec ce qui s'est passé, le calendrier de l'expédition était repoussé. C'est pour ça qu'ils n'ont plus jamais y aller, en fait. Les travaux sont réalisés pour m'aider au problème. Mais en attendant, adressez-vous au capitaine et à Eric pour connaître le nouveau programme et les tâches à accomplir. Glitson, ingénieur en chef. Alors, indice clé. Site non atteint, on a ça. Pourquoi avait-il pris du retard ? Avis de retard. Détail supplémentaire. Note de Thomas. Qui était le responsable ? Bah je mets Caïmar, non ? Non. C'est les notes de... Ah non, les notes de Thomas sont ici. Alors, Thomas se plaignait de bruits étranges au niveau du moteur. Il avait demandé du temps afin d'examiner le problème avec Caïmar. La mission a été confrontée à un retard important. Thomas, qui se plaignait des bruits bizarres provenant du moteur, avait demandé un peu de temps pour que Caïmar et lui se penchent sur le problème. Qu'ont-ils fait et quel a été le résultat ? Alors là... Et comment je fais ? Pour y aller ? Parce que je peux pas revenir en arrière. Et là je vois qu'on pouvait ouvrir... Bah on peut ouvrir ça. C'est parti. Bon, le coup des... Des énigmes, faut vraiment tout lire et vraiment accrocher au truc. Sinon tu... Sinon tu m'en prends un peu de temps. Wow ! Non ! Non, oh ! Il y a quelqu'un. Oh là 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 ! C'est beau ! C'est là où je vous dis, ça me fait penser à un livre, ça aussi. Le livre que tu lis sur ton transat ou alors sur ton canapé parce qu'il fait chaud ou alors parce que c'est le soir et que t'es sur ta terrasse, etc. Et où tu kiffes. Tu kiffes. C'est fou. Tiens, on va aller voir qui c'est. Je crois... Oh, on dirait... Cheveux courts, c'est pas Alex ? Ah, ici. Ah, ici. Ah, je ne peux pas dormir. Salt sur la pluie. Ah, le rush de l'océan autour de nous. Ça met vraiment des choses en perspective. Je suis heureux ici. Dans ce bateau, avec cette équipe. C'est pas dur. C'est très compliqué. Ah, c'est pas dur. Ah, c'est pas dur de l'océan, c'est ça ? Je ne veux pas perdre ce qu'on a pas ici. C'est sûr. C'est bon, il y a beaucoup de temps. Et je suis la personne qui a décidé, en tant que d'autres qui sont ici. Merci. Excuse-moi, j'étais en plein trip. Par contre... Ah, j'allais dire, oh là là, merci d'avoir joué. J'allais dire, par contre, en fait, on allait être en couple avec Alex, si j'ai bien compris. C'est là où elle a dit, c'est moi qui décide, j'ai pas envie de perdre tout ce qu'on a sur Navien, machin, écoute-moi. Enfin, c'était sous-entendu de fou, non ? Et on l'a perdu. C'est pour ça qu'on a effleuré sa photo, en fait. Oh non ! Si c'est ça... Oh de fou ! Ou alors elle était enceinte. Et on était au courant. Ou alors elle était enceinte de nous, ou quelqu'un... Oh là là... C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Eh bien écoutez les amis. J'espère que cette découverte de Thalassa Age of the Abyss vous a fait plaisir. J'ai passé un agréable moment avec vous et sur le jeu. J'espère que ça vous a fait plaisir. Mettez un maximum de pouces bleus, c'est important. Pour l'heure, je vous laisse avec cette fin. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada